Salut tout le monde c'est Jerem de W7 informatique et dans ce tuto je vais vous expliquer comment faire une capture d'écran sur windows ou mac donc on va utiliser camstasia studio qui va vous permettre de capturer votre écran par contre il est payant donc on va aller sur leur site internet je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo donc vous pouvez télécharger la version d'essai qui est 30 jours ou sinon il faut faut l'acheter donc je vais voir les prix je connais pas trop les prix elle coûte 285,50 euros télé a compris ça coûte quand même assez cher donc voilà donc moi je la possède donc on va exécuter camstasia studio pour voir à quoi il ressemble donc là il s'ouvre je suis en version 7.0 donc voilà là il vous met une page de bienvenue et il vous demande ce que vous voulez faire donc c'est pour aller plus pour être plus rapide donc d'enregistrer l'écran etc moi j'ai fermé donc dans cette page vous pourrez faire votre montage vidéo une fois que vous avez capturé mettre des zooms etc donc par exemple quand vous cliquez sur enregistrer l'écran ça va vous ouvrir attendez je vais vous montrer ce que ça vous ouvre voilà ça vous ouvre ça donc ici vous pouvez sélectionner votre la zone etc de capture donc personnaliser c'est pour si vous mettre une certaine dimension pendant pour enregistrer un petit car ici ici et c'est à la webcam si vous voulez que votre filmer votre visage pendant la vidéo et l'audio si vous voulez la commenter donc pour moi je suis en enregistrement ça ne met cette page mais vous quand vous sélectionnez enregistrement en sélectionner enregistrer l'écran ça vous ouvre ça donc une fois que vous avez fini il veut vous faites f10 pour l'arrêter et là ça vous ouvre ça vous ouvre cette page et ça vous demande où vous voulez vous voulez l'enregistrer donc vous sélectionnez enregistrer plus monté et là vous mettez moi j'ai mis sur le bureau donc cam-1.camrec donc c'est le fichier l'extension par défaut une fois que vous avez ça donc moi on peut voir qu'il est sur le bureau par exemple on est importés médias et là on te met ouvrir donc là il arrive ici et après on fait visser on sélectionne les dimensions donc moi mon écran il est en mille on va mettre du 1280 par 720 pour de l'hd sauf ce qu'on peut voir c'est que ça fait des bandes noires donc comment les supprimer on clique sur zoom et zoom n pan et ici on fait clic droit accroché aux extrémités de la vidéo et là on peut voir qu'il ya plus de bandes noires que tout le monde c'est comme ça donc ensuite vous pouvez faire des zooms par exemple ici à cet endroit je veux que ça joue cette zone donc là on peut voir je vais en mettre en arrière donc là voilà on voit que ça ça joue donc là ça l'aille un peu j'enregistre en même temps je capture donc vous faites un peu fait ce que vous voulez en fait c'est pas mal c'est moi pour la personne qui regarde la vidéo par exemple si vous faites une vidéo tuto vous pouvez bien zoomer pour lui montrer les liens etc Donc ensuite vous pouvez ajouter des transitions entre les deux par exemple si vous rajoutez celle-là j'ai fait un peu plus collé voilà là si on met transition entre les deux on peut ajouter des effets par exemple l'étirement à conflit glisse ici donc là voilà donc là ça l'aille un peu c'est donc là ça fait l'étirement mais sauf que là il faudra faire pareil ici donc on se remettre il faudra mettre zoom en panne et accroché pour que ça ne fasse pas pour que les deux soient pareils donc certains logiciels payons vous pouvez ensuite pour l'an pour le mettre au bon format on clique sur produire et partager et là on sélectionne hd1 donc moi je prends hd tout le temps 1280 par 720 suivant là on va mettre vidéo tuto par exemple le bureau et là moi j'enlève ça parce que en fait ça va vous faire un dossier où ça va mettre par exemple vidéo tuto et dans le dossier ça va mettre la vidéo donc moi j'enlève pas je mets directement vidéo et on clique sur terminer et là ça fait le rendu du projet donc on patiente normalement ça ne va pas durer trop longtemps donc là ça en est à 94% bientôt fini 100% donc ça vous met que la production est terminée terminée ici et on va réduire et on peut voir que la vidéo elle est en format mp4 donc si on clique dessus ça va l'ouvrir avec le lecteur et on va dire on voit bien la vidéo ça ça l'axe donc après vous pouvez l'envoyer sur youtube en 11 ans si vous avez une chaîne youtube et faire partager une vidéo on est faire autre chose donc voilà c'était j'ai rien de double que cette informatique pour comment capturer une capture vidéo de son écran sur windows et mac avec le logiciel de capture camtasia studio donc si vous avez un problème une question n'hésitez pas je vous laisse regarder la fin de la vidéo puis je vous dis salut tout le monde allez à plus avant de changer de vidéo allez vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur s'abonner ici ou encore ici allez visiter mon site wx7 informatique.free.fr allez participer au quiz si vous souhaitez allez visiter wx7 informatique.zoic.fr le forum officiel et enfin allez aimer la page facebook de wx7 informatique je vous dis à la prochaine et puis merci d'avoir regardé la vidéo allez salut tout le monde merci 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 merci